Bonjour, cette vidéo est consacrée à évoquer le passage de Saturne dans le signe astrologique du Verseau du 22 mars 2020 au 2 juillet 2020, puis surtout du 17 décembre 2020 au 7 mars 2023, et de ses conséquences au niveau mondial et individuel. J'ai choisi comme titre Saturne en Verso, la nouvelle donne, en référence au New Deal du président américain Roosevelt en 1933. A cette période, les Etats-Unis et le monde traversaient une crise économique sans précédent, avec un nombre de chômeurs record. Il fallait prendre vite des mesures énergiques et efficaces pour améliorer la situation. Nous traversons actuellement, en 2020, exactement la même situation qu'en 1933. Donc quand le président Roosevelt a lancé sa politique du New Deal, Saturne était en Verso, comme au moment où je fais cette vidéo. Le monde doit donc trouver la nouvelle donne face à la civilisation du capitalisme qui s'effondre. Saturne fait le tour du Zodiac en 29 années environ, et il reste deux années et demie par signe. Saturne en Verso peut être à la fois indépendant, inflexible, très dur, créatif, novateur. Le Verso est un signe fixe qui n'aime pas les compromis, et Saturne a parfois une fonction séparatrice de contrôle, de rigueur. Astrologie mondiale, la France. Saturne en Verso de 1932 à 2023. Donc on va voir les trois périodes précédentes et les périodes actuelles. Première période, du 24 février 1932 au 13 août 1932. Puis du 20 novembre 1932 au 14 février 1935. C'est la première période ici. Deuxième période, du 3 janvier 1962 au 24 mars 1964. Puis du 16 septembre 1964 au 16 décembre 1964. Ça c'est la deuxième période tout ça. Troisième période, du 6 février 1991 au 21 mai 1993. Puis du 30 juin 1993 au 28 janvier 1994. Ça c'est la troisième période. Et là c'est la période où nous nous trouvons pile ici. Du 22 mars 2020 au 2 juillet 2020. Et enfin, du 17 décembre 2020 au 7 mars 2023. Donc en France, qu'est-il arrivé lors des trois dernières périodes où Saturne était en Verso ? Première période ici. On note la crise du 6 février 1934. C'est une manifestation antiparlementaire de droite qui tourne à l'émeute, à Paris. Elle fait entre 15 et 37 morts et plus de 2000 blessés. C'est la fusillade des forces de l'ordre la plus sanglante de la Troisième République. Ensuite, deuxième période ici. On note la fin de la guerre d'Algérie. La France perd sa seule colonie de peuplement. L'Algérie était également la seule colonie française divisée en départements. La France doit donc rapatrier, à la fin de la guerre d'Algérie, un million de Français nés en Algérie, qu'on appelle les pieds noirs. Et enfin, la dernière période ici. Donc on note le référendum français sur le traité de Maastricht, qui obtient un 8 à 51%. Dès 1993, la France fait partie du grand marché unique européen. On note également à cette période l'installation des premières caméras de vidéosurveillance. En France, c'est dans la ville de Levallois-Péret. Le maire, à l'époque, c'est Patrick Balkany. Et la généralisation des cartes à puces, ici, qui permet une meilleure surveillance numérique des cartes de paiement françaises. Quels sont les points communs entre ces trois périodes ? Alors, entre ces trois périodes, on note des points communs. Premièrement, un malaise profond de la société et une crise d'identité nationale. Donc en 1934, on a plutôt une crise entre les catholiques et la République laïque, ici. Là, en 1962, c'est plutôt une crise entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Algérie française. Et en 1991-1992, comme le oui au référendum français du traité de Maastricht n'a obtenu que 51%, on a un conflit entre ceux qui sont pour l'entrée dans l'Union européenne et ceux qui sont contre. Qu'observe-t-on aujourd'hui ? Ici, on observe un renforcement de la surveillance en France, comme pendant la période, ici, 1993, avec l'application mobile StopCovid19, qui peut être sûr que cette application ne sera jamais piratée ou utilisée pour renforcer la surveillance numérique à l'insu des personnes qui ont installé l'application sur leur téléphone. Donc, que peut-on anticiper pour cette période 2020 et la grande période qui suit, entre 17 décembre 2020 et 7 mars 2023, ici ? Il semble se dessiner quand même la possibilité très sérieuse d'une sortie de la France de l'Union européenne, avec, on l'a vu, un problème identitaire à régler. Saturne en verso demande un new deal, donc une nouvelle donne, plus juste entre la France et l'Europe, mais aussi entre les différentes classes et différentes religions de la société française. Donc ça, c'est pour la France. Ensuite, on continue. Pour l'Algérie, donc c'est le même principe. Première période ici, deuxième période ici, troisième période ici, période actuelle, là. Donc, première période où Saturne était en verso, qu'est-ce qu'on note ? L'étoile nord-africaine devient un parti nationaliste algérien. C'était à l'origine une association d'influence communiste, ici, qui lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Deuxième période, ici. C'est la fin de la guerre d'Algérie. Donc, le pays devient indépendant de la France, après une longue guerre. Donc, on l'a vu, on a un exode d'un million de Français, qui sont chassés d'Algérie pour la France. Mais on a aussi le massacre de 70 000 harkis. Les harkis, ce sont les Algériens qui se sont battus aux côtés de la France, pendant la guerre d'Algérie. Troisième période, ici. Donc, 1991-1993. On a un coup d'état militaire pour empêcher les islamistes de prendre le pouvoir. C'est le début de la guerre civile algérienne. Donc là, quels sont les points communs entre ces trois périodes ? Entre ces trois périodes, on note surtout, comme pour la France, un malaise profond de la société et une crise de l'identité nationale. En effet, en 1932, quand l'étoile nord-africaine est créée, tous les Algériens ne sont pas forcément pour l'indépendance. Ici, en 1962, donc là, on a plutôt une crise entre Algériens, donc entre Algériens qui ont soutenu les Français et ceux qui étaient pour l'indépendance. Et enfin, ici, donc à partir des années 91-93, on a une crise entre pour ou contre les islamistes. Donc, de nos jours, là, pendant la période 2020-2023, le passage de Saturne en Verso, demande un new deal, une nouvelle donne, plus juste, entre donc la France et l'Algérie, mais aussi l'Algérie, les Harkis et leurs descendants. Et aussi, au cœur même de la société algérienne, il faut trouver un équilibre entre islamistes et militaires. Sinon, on peut risquer, comme en 1991, une guerre civile, un coup d'état militaire, il faut faire attention. On continue. Les États-Unis, donc même principe. Donc, pendant la première période où Saturne était en Verso, donc 32-35, on note la Grande Dépression, l'élection du président Roosevelt et le New Deal, donc j'en ai parlé, c'est une politique énergique pour relancer l'emploi. Ensuite, deuxième période, ici, on a noté la crise de Cuba. La crise de Cuba, c'est le sommet de la guerre froide, suivi par une période de détente, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur le plan social, la marche sur Washington, avec le fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream ». Donc, toujours pendant la deuxième période, on a eu, après l'assassinat de Kennedy, un renforcement de la présence militaire américaine au Vietnam. Et pendant la troisième période, qu'est-ce qu'on a observé ? La fin de la guerre du Golfe de 1991, donc principalement en Irak et au Cobrit, et une affaire d'émeute, avec la fameuse affaire Rodney King. L'affaire Rodney King, je vous rappelle, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un jury composé de 10 blancs, un asiatique et un latino, ont acquitté 4 officiers de police blancs, accusé d'avoir passé à Tabé un autobéliste noir Rodney King. Donc, il y a des émeutes à Los Angeles qui font 55 morts et plus de 2300 blessés. Donc, cette affaire Rodney King est évidemment en analogie, aujourd'hui, avec la mort de George Floyd. Vous voyez, c'est la même chose qui se produit. Donc, espérons qu'on va trouver, cette fois, un meilleur dénouement. Et on a aussi une intervention militaire américaine en Somalie. Donc, que peut-on prévoir pour cette période ? On note l'analogie entre 1933 et 2020, la crise économique. Donc, les États-Unis ont besoin d'un new deal, d'une nouvelle donne, pour relancer leur économie. Mais les États-Unis ont aussi besoin de trouver un meilleur système pour les Noirs, qui sont mal intégrés. On le voit, parce qu'il y a des émeutes dans les deux périodes. Donc, on risque encore des émeutes si on ne trouve pas de meilleure solution. Et surtout, la grande crainte, c'est une intervention militaire américaine à l'étranger, car elle a eu lieu dans toutes les périodes, en Somalie, ici, en Irak, au Kovét et au Vietnam. Donc, attention à une intervention militaire américaine à l'étranger, notamment dans les pays où il y a des conflits, notamment la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran, l'Ukraine, le Liban, le Soudan, la Somalie, le Venezuela. La liste est longue. Voilà pour Saturne en verso, pour les États-Unis, pour la Chine. Même principe. Première période où Saturne était en verso, ici, on a eu le début de la longue marche de Mao. Donc, c'est un acte fondateur pour le Parti communiste chinois. Deuxième période, ici. La première bombe nucléaire chinoise. Alors, la première bombe nucléaire chinoise a un côté Saturne en verso, car cela permet à la Chine de devenir une puissance militaire mondiale, dont la souveraineté et l'indépendance en verso ne pourront jamais être mises en cause, car personne n'ose attaquer un pays qui possède une bombe atomique. Et troisième période, ici. On a eu Deng Xiaoping, donc le dirigeant chinois qui est né avec Saturne en verso dans son thème astral, qui a annoncé aux Chinois « Enrichissez-vous ! » Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il a dit, Deng Xiaoping, « Enrichissez-vous ! Il faut prélever les éléments positifs du capitalisme pour édifier le socialisme à la chinoise. » Donc, à partir de cette période, à partir des années 91-93, la Chine se tourne vers le capitalisme en gardant un contrôle politique communiste. C'est donc une totale réussite économique. Aujourd'hui, que remarque-t-on, là, dans la période actuelle, 2020-2023, où Saturne sera en verso ? On note une amélioration de la reconnaissance faciale, en Chine, notamment, qui est très utilisée. C'est une arme politique pour contrôler notamment les minorités ouïghours, surveiller les opposants au parti communiste, comme, par exemple, les personnes en Hong Kong, mais pas seulement. Et c'est une arme industrielle. Donc, pendant la dernière période, la Chine veut devenir une première puissance numérique, notamment avec Huawei et compagnie, économique, spatiale et militaire. On peut considérer que c'est bien parti, car les trois périodes précédentes, où Saturne était en verso, la Chine a progressé. Donc, la Chine devrait devenir, autour de l'année, juste à 2023, la première puissance, aussi bien sur le plan militaire, économique, ce ne serait pas étonnant du tout. On continue. Donc là, c'est pour l'ex-URSS, donc tous les pays de l'ancienne URSS. Donc, Saturne était en verso, toujours de... On va regarder les périodes de 1932 à 2023, comme les autres fois. Donc, première période, ici, on a eu, qu'est-ce qu'on a observé ? Une grande famine en Ukraine, avec 3 millions de morts, et des purges en URSS. Deuxième période, crise des missiles de Cuba, qui a marqué le sommet de la guerre froide. Mais là, encore une fois, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on craignait la guerre mondiale, et elle n'a pas eu lieu. Donc, on peut penser que la même chose peut se reproduire. Donc, on peut avoir, pendant la période de 2020, une très forte tension mondiale, avec une crainte de Troisième Guerre mondiale, mais ça ne devrait pas arriver. En tout cas, en astrologie, on n'a pas, en dehors du transit de Saturne, on n'en a pas ça du tout. Et, deuxième période, on a aussi eu Brégenève, qui était à la tête de l'URSS, et ça a marqué le début du déclin de l'URSS. Et enfin, la troisième période, on a eu une dislocation de l'URSS, avec une indépendance de toutes les républiques qui composaient l'URSS, dont la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, la Lituanie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Donc, que prévoir pour la période 2020, 2023, quand Saturne sera en verso, il l'est dès maintenant, on s'aperçoit que les trois périodes précédentes, donc là, ces trois périodes que je viens de voir, contrairement à la Chine, ne sont pas très favorables pour la Russie, pour la Russie, même pour l'Ukraine. Donc, on constate des tensions entre la Russie et l'Ukraine, ici et là. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est une recrudescence des tensions entre la Russie et l'Ukraine, car une partie de l'Ukraine veut se tourner vers l'Occident, et l'autre veut rester proche de la Russie. Et donc, peut-être une possible reprise de conflits entre la Russie et l'Ukraine, voire une partition du pays. Donc là, Saturne en verso demande un New Deal, donc un meilleur équilibre à trouver, entre la Russie et l'Ukraine. En revanche, sur le plan mondial, il peut y avoir de la tension, mais on ne devrait pas avoir de guerre mondiale. On n'a aucun aspect astrologique qui va en ce sens. On continue. Au niveau de la construction européenne, donc de 1932 à 2023, comme observe-t-on pour les trois périodes, Première période, ici, on s'aperçoit qu'on a eu l'échec de la conférence pour la limitation et la réduction des armements à Genève, en 1932. Donc ça, ce n'est pas très positif. Deuxième période, donc à la suite de cet échec de la conférence, c'est le début de la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Deuxième période, 1962, on a eu l'instauration de la politique agricole commune, dans ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne. Mais le problème de cette politique, c'est qu'elle a un modèle productiviste qui ne permet pas de réduire l'emploi des pesticides. Il augmente même l'usage, de manière spectaculaire, de ces derniers, ce qui est de plus en plus problématique. Donc on a un problème de pesticides massifs qui est arrivé à partir de 1962, qui a été imposé par la Commission européenne à tous les États membres. Troisième période, ici, on a eu la signature du traité de Maastricht et l'entrée en vigueur du Grand Marché Unique Européen. Donc ça, c'est plutôt une victoire pour l'Europe, avec notamment le Grand Marché Unique Européen qui s'organise autour de quatre libertés, la libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux. Donc, que prévoir pour 2020 ? La crise que nous traversons en voie est très sérieuse au niveau de l'Union Européenne. Notamment, il y a eu un énorme manque de solidarité pendant la crise du coronavirus. Je rappellerai que, par exemple, les Tchèques ont volé des masques aux Italiens, alors que ce sont deux membres de la même institution, l'Union Européenne. Donc ça, ce n'est pas très positif. Bref, et surtout, on a plus en plus de tensions autour de l'euro, notamment là, pendant la période qui vient d'arriver. On a eu la Cour constitutionnelle allemande qui a refusé que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, rachète des titres de dette européenne. Est-ce que cela montre un retour des États-nations ? Probablement. Donc, Saturne en verso favorise ici une remise en cause du modèle productiviste de la PAC, ici, institué ici, en 1962. Car le côté quantitatif peut perdre de son importance avec Saturne en verso. Parce qu'au même moment, on va avoir une conjonction Jupiter-Saturne en R. Donc on va changer d'élément au niveau des conjonctions Jupiter-Saturne. Donc on risque d'assister à une chute de l'Union Européenne, surtout si elle reste trop axée sur des valeurs matérialistes. Et d'autre part, l'Union Européenne a beaucoup trop de dysmonctionnements. L'euro convient de moins en moins de pays. Et là, on peut faire l'analogie entre l'Union Européenne et l'URSS. En effet, l'URSS est un État multinational. Il s'est effondré lors de Saturne en verso. Donc l'Union Européenne, qui est un État qui ne dit pas son nom multinational, pourrait également s'effondrer avec le transit de Saturne en verso. On continue. En Afrique du Sud, ça c'est le drapeau sud-africain. Le transit de Saturne en verso, donc en Afrique du Sud. On remarque, donc, au cours de cette période, Nelson Mandela est emprisonné. Il devient le symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Saturne en verso. Verso, c'est la liberté. Donc là, l'autorité l'a emprisonné. Et en revanche, on a un effet contraire lors de la troisième période, ici. On a l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud avec la fin de la ségrégation raciale. Alors là, c'est assez difficile d'anticiper ce qui peut advenir en 2020-2023, car on a des événements qui sont contradictoires. D'un côté, on a la force qui l'emporte ici, le droit, la loi, et là, l'abolition de l'apartheid. Donc pour 2020-2023, là aussi, il y a un New Deal est à prévoir. Donc il faut une nouvelle donne, notamment entre les Blancs et les Noirs, car si sur le plan juridique, les Noirs ont acquis les mêmes droits que les Blancs, ce n'est absolument pas le cas sur le plan économique. Les structures de l'économie sud-africaine n'ont pas fondamentalement changé depuis l'apartheid. Donc il faut espérer que le transit de Saturne en verso va permettre un meilleur partage économique, un New Deal économique en Afrique du Sud. On continue. Alors, Saturne en verso, on change de catégorie, favorise les nationalismes, les régimes dictatoriaux et autoritaires. En effet, c'est lors d'un transit de Saturne en verso qu'Adolf Hitler a été nommé chancelier de l'Allemagne. donc Hitler a favorisé le nationalisme allemand et il est à noter, ce n'est pas anodin, que Hitler n'a jamais réussi à faire céder Churchill, Churchill qui est dans son thème astral est né avec Saturne en verso. C'est quasiment impossible de faire céder quelqu'un qui a Saturne en verso. Quand il a décidé quelque chose, c'est inflexible. Aussi, deuxième période, on a, donc c'est la période du début de la guerre du Vietnam entre les Etats-Unis et le Vietnam. donc la guerre du Vietnam renforce le nationalisme vietnamien. Donc là aussi, nationalisme allemand, nationalisme vietnamien. Troisième période, 91-93, avec Saturne en verso. Là aussi, on a un renversement du nationalisme. Donc dans l'ex-URSS qui s'effondre, le nationalisme russe, ukrainien, géorgien, tchétchène, arménien font que l'URSS s'effondre, l'État multinational s'effondre. L'ex-Yougoslavie, l'État multinational s'effondre. Nationalisme serbe, croate, bosniaque, slovène. La Tchécoslovaquie, État multinational, tchèque et slovaque, s'effondre aussi. Donc on l'a vu, le transit de Saturne en verso peut disloquer les États multinationaux. C'est pour ça que, je pense que pendant cette période, 2020-2023, l'Union européenne, qui est un État multinational, peut, lui aussi, peut se disloquer, comme l'URSS, comme la Yougoslavie, comme la Tchécoslovaquie, avec un retour aux États-nations, France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Pologne, Roumanie, etc. Mais le transit de Saturne, qui est très dur en verso, le signe de l'indépendance, peut favoriser des régimes dictatoriaux. En effet, donc là, pendant la période actuelle, je fais la vidéo, donc en juin 2020, en Hongrie, le gouvernement Orban, peut légiférer par décret, donc c'est un gouvernement, qui a quand même, un côté très autoritaire, le gouvernement a décidé, de suspendre les élections, dans le but de garantir, santé, sécurité personnelle, et matériel des citoyens, donc il y a une dérive autoritaire, du gouvernement Orban, encore une fois, ce sera très difficile, de faire céder Victor Orban, parce qu'il est né, dans son thème, Saturne en verso. On a la même chose, qui se produit aux Philippines, avec le président d'Outerte, le président des Philippines, qui a lancé un ordre, un peu fou, il a dit carrément, tuer les pare-balles, il l'a dit officiellement, il ne l'a pas dit, au service secret, dans un coin, il l'a dit à la télévision, tuer les pare-balles, et il a dit ça, contre ceux, qui refusent le confinement, suite à l'épidémie, de coronavirus, et suite à ça, ce n'est pas tout, le président des Philippines, a même fait fermer, la seule chaîne de télévision, du pays, car elle osait critiquer, le président. Donc, le transit de Saturne, en verso, peut faire exploser, les états multinationaux, mais aussi, renforcer, des régimes dictatoriaux, et autoritaires, comme en Hongrie, ou en Philippines. Donc, pour simplifier, en fait, on a deux méthodes, soit on a un régime, assez autoritaire, Hongrie, Philippine, Allemagne, Saturne en verso, soit avec Roosevelt, une démocratie libérale, et des mesures énergiques, pour favoriser l'emploi. Voilà, et juste, dernière chose, pour Saturne en verso, au niveau des personnes autoritaires, dans leur thème astral, on a notamment, le plus grand roi de France, qui est né avec un Saturne en verso, Louis XIV, et l'un des plus grands rois d'Angleterre, qui est né avec Saturne en verso, Henri VIII. Vous voyez, Saturne en verso, c'est dur de négocier, avec eux. On continue. Saturne en verso, ah oui, Saturne en verso, favorise les inventions, les avancées, les découvertes. Pourquoi ? Parce que le verso, c'est le signe de l'innovation. Saturne structure, cherche. Là, je suis surmonté un tout petit peu plus loin. Jusqu'à présent, j'ai fait la période de 1932 à 2023. Là, j'ai remonté d'un cran, d'un transit de Saturne en avant. Donc, je suis allé de 1903 à 2023. Donc, elles sont quelques inventions, avancées et découvertes, lors d'un transit de Saturne en verso. En 1903, dans le premier avion, le premier avion a quand même tout changé. C'est bien une avancée, une avancée au niveau de la technologie. En 1934, on a découvert la radioactivité. La radioactivité, qui a permis, après, d'apprendre à se servir de l'énergie nucléaire. Et surtout, ça, c'est très actuel, on a découvert la molécule de la chloroquine. La chloroquine, donc, vous voyez, la molécule de la chloroquine a été découverte en 1934. Et on en parle beaucoup, quand Saturne transite en verso, en ce moment. Voilà la polémique, c'est parce que, tout simplement, dans le thème de la découverte de la chloroquine, il y a Saturne en verso. Et comme Saturne repasse, dans le thème de la découverte de la chloroquine, on reparle de la chloroquine. En 1963, il y a une avancée au niveau sociétal, les premiers hypermarchés, qui marquent le début de la société de consommation. Et enfin, en 1992, avec Saturne en verso, le premier réseau de téléphonie mobile, en France. Donc là, il y a une analogie entre 1992 et 2020. En 1992, on a le premier réseau de téléphonie mobile en France. Et en 2020, qu'est-ce qui arrive en France ? C'est la téléphonie 5G. Donc, point positif, ça permet de téléphoner plus vite. Point négatif, ça permet d'avoir un contrôle plus précis des populations. Donc, on risque d'avoir une utilisation massive des big data. Donc là aussi, la théorie, c'est une bonne chose pour la santé. En pratique, est-ce que ça ne sera pas utilisé par des compagnies d'assurance pour vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin ? C'est ça le risque. En Chine, par exemple, on voit le plus en plus, on voit la généralisation de la reconnaissance faciale. Et ça, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Donc, pendant la période fin 2020-2023, on va pousser vers le transhumanisme et vers la rabouille robotisation excessive. Donc là aussi, Saturne en verso, il faut un new deal, une nouvelle donne entre l'humanité et la technologie. A-t-on le droit de robotiser trop l'homme ? Est-ce une bonne chose ? Ça, c'est des questions éthiques qui vont se poser. Et dernière chose, comme on est dans la section des inventions, des découvertes. Au moment où Christophe Colomb a découvert le nouveau monde, Saturne était en verso. Donc, c'est vraiment une période très favorable. Ça, c'est le point très positif de Saturne en verso. Pour faire des avancées technologiques, le tout, c'est qu'il faudra utiliser ces innovations technologiques pour les biens de l'humanité. Et pas pour le bien d'une minorité. Voilà. C'est ça, une question de base. On continue. Saturne en verso, donc là, c'est pareil. J'ai agrandi la période de 1903 à 2023. Favorise la reconnaissance des droits de tous les êtres vivants et la lutte contre les discriminations. Donc, première chose, reconnaissance des droits de tous les êtres vivants. Saturne en verso est très favorable pour tout ce qui est les droits des femmes. En effet, on en s'aperçoit qu'au Royaume-Uni. Emeline Pankhurst a créé la Women Social Political Union. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un mouvement pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En France, on a eu la même chose en 1934. En France, la féministe Louise Weiss crée la Femme Nouvelle dans le même but. La France Nouvelle créée par Louise Weiss, qui a fait de la politique par la suite, organise des manifestations pour le droit des femmes, le droit de vote des femmes. Ça viendra un peu plus tard. donc Saturne en verso est très favorable pour les droits des femmes. Deuxième chose, Saturne en verso est favorable pour tout ce qui est les minorités, les luttes contre les discriminations. Ainsi, aux États-Unis, en 1934, l'Indian Reorganization Act reconnaît aux tribus amérindiennes le droit à l'autonomie. C'est la fin de la sédentarisation forcée. Aussi, en 1962, en Arabie Saoudite et au Yémen, c'est la fin de l'esclavage. Mieux vaut tard que jamais. Et en 1991, en Afrique du Sud, c'est la fin de l'apartheid. Donc, le transit de Saturne en verso est favorable pour les minorités. Et troisième chose, comme le verso est un signe humaniste, le transit de Saturne en verso est aussi favorable pour les animaux, pour les droits des animaux, pour qu'on ait besoin de mieux les traiter. En France, on a la création, en 1963, du délit d'acte de cruauté envers les animaux qui expose les auteurs à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères. Donc, ça, c'est une bonne chose. On continue dans les droits des animaux. En 1992, on a le nouveau code pénal français. Les infractions contre les animaux ne sont plus dans le même chapitre que dans celui réservé aux infractions contre les biens. Donc, on considère donc les animaux comme des êtres vivants à part entière. Et enfin, ça, on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais je vais quand même le dire, pendant la période actuelle, Shenzhen devient la première ville chinoise à interdire de manger du chat et du chien. Je répète, Shenzhen devient la première ville chinoise à interdire à manger du chat et du chien. Donc, avant 2020, on mangeait du chat et du chien en Chine. Aujourd'hui, c'est interdit. Conséquence de l'épidémie du coronavirus car on s'est aperçu que c'est probablement en mangeant un animal que le virus est apparu. Donc, Saturne en verso peut favoriser une plus grande égalité économique, on l'espère en tout cas. Au niveau des droits, c'est une bonne chose. Et comme j'ai parlé des droits des animaux, il n'est pas étonnant de s'apercevoir que Brigitte Bardot, qui a passé sa vie à défendre les animaux, est née avec, dans son thème, Saturne en verso. Donc, ce qu'on peut espérer pendant cette période, c'est que les minorités continuent à avoir plus de droits, que les droits des femmes soient réellement alignés sur ceux des hommes, on va dire, c'est bien parti, mais c'est toujours pas fait, même en France, et que les animaux obtiennent un statut social encore meilleur. On continue. Au niveau personnel, donc là, on en a fini avec l'astrologie mondiale, j'ai fait quand même un grand tour d'horizon. Saturne, au niveau personnel, est l'astre le plus lent visible à l'œil nu en toutes circonstances. Il renseigne donc sur les lenteurs, les retards, mais aussi tout ce qui demande du temps, de la patience. Il n'est pas étonnant, encore une fois, de voir que le plus grand joueur d'échec au monde est né avec un Saturne en verso dans son thème astral, Gary Kasparov. Il est donc avec un Saturne en verso. Par analogie, Saturne marque une limite entre le monde visible et le monde invisible. Donc Saturne renseigne sur les frontières et limite ce qui sépare. Bien intégré dans un thème astral, Saturne favorise la sagesse, la patience, les travaux de longue haleine. Les travaux de longue haleine. Excusez-moi, problème technique. Les travaux de longue haleine. Mal intégré, Saturne favorise les séparations, les pertes, les frustrations, les retards. Pendant le transit de Saturne en verso, c'est le moment de rechercher une nouvelle donne, plus en accord avec les nouvelles valeurs qui émergent. Dans un temps astral, plus Saturne est fort, plus le transit de Saturne est important. Dans un premier temps, toutes les personnes nées avec Saturne en verso dans leur thème sont particulièrement concernées par le transit de Saturne en verso. Donc, les personnes qui sont nées avec Saturne en verso, ce sont les personnes qui sont nées du 24 février 1932 au 13 août 1932 et du 20 novembre 1932 au 14 février 1935, puis du 3 janvier 1962 au 24 mars 1964 et du 16 septembre 1964 au 16 décembre 1964, donc tout ça c'est née avec Saturne en verso, aussi du 6 février 1991 au 21 mai 1993, née avec Saturne en verso, du 30 juin 1993 au 28 janvier 1994, c'est née avec Saturne en verso, et là c'est plus récent. Donc, ce sont ces personnes-là qui, a priori, pour qui le transit de Saturne en verso est le plus important. On note aussi les personnes qui sont nées avec Saturne en Lyon, ça va compter, parce que Saturne va faire une opposition, donc en fonction de ce que représente Saturne, la situation peut être plus ou moins compliquée. En donnant plus de précision, quelles sont les périodes clés les plus importantes, elles sont dans ce tableau ci-dessous. Le transit de Saturne est particulièrement important quand il touche un point qui est lié à les degrés astrologiques que je cite ici. Donc, le degré, ça s'est passé, le degré inverse en mai 2020, ensuite, Saturne, il va retourner en Capricorne. Donc, pour avoir l'explication pour Saturne en Capricorne, j'ai fait une vidéo l'année dernière, donc vous irez voir, 25 Capricorne, vous irez voir sur ma chaîne Saturne en Capricorne. Ensuite, 13 degrés verso donc en mai 2021, si une personne a une position à 13 degrés verso, le mois de mai 2021 sera important, si une personne a une position à 6 versos, le mois d'octobre 2021 sera important, donc quand je dis 6 versos, c'est 6 versos ou en aspect de ce point, si une personne a dans son thème un point important à 25 versos, le mois de juin 2022 sera important, et si une personne a quelque chose d'important dans son thème à 18 versos, le mois d'octobre 2022 sera important. Après, bien sûr, ce n'est que le transit de Saturne qui est fondamental, mais il faut, pour avoir des précisions pour l'événement, il faut observer les autres transits, la révolution solaire, les éclipses, etc. Sur le plan des maisons astrologiques, Saturne en transit va montrer dans quel secteur de vie on a besoin d'approfondir les choses, où ça va être un peu plus lent que d'habitude. Mal vécu, le transit de Saturne en verso peut pousser à s'isoler dans la maison astrologique en question. En général, le transit de Saturne en verso est plutôt bénéfique pour les personnes qui sont indépendantes, pour les personnes d'avant-garde, mais à condition de savoir faire preuve de réalisme, le transit de Saturne en verso est plus difficile pour les personnes qui comptent trop sur leur famille. Parce que le verso, c'est plus indépendance. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt. Au revoir et merci de votre fidélité.